Derrière la bande de rôle unitaire, on va faire une petite manifestation pour montrer aussi au Bastia qu'on est mobilisés. Ce matin, à Bastia, près de 300 personnes, fonctionnaires et retraités, se sont réunis devant la grille de la préfecture. Comme partout en France, les revendications sont claires. Il faut sauver le service public et dire non à l'austérité. La Corse, bien sûr, est très impactée par les attaques contre le service public, avec des contractuels au lieu de fonctionnaires, comme si la Corse n'avait pas assez d'emplois précaires, des services de proximité dans le rural qui ferment, alors que c'est essentiel pour l'aménagement du territoire, des collectivités locales qui sont étranglées par les politiques d'austérité. Donc, ce n'est pas un mouvement corporatiste. Bien sûr, on défend nos salaires, on défend le pouvoir d'achat, on défend les... Mais c'est toute la population qui a besoin du service public en Corse aujourd'hui. CGC, CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA, 6 syndicats avaient appelé à la grève. Ils dénoncent les conditions de travail qui se dégradent dans les hôpitaux, l'augmentation des contractuels. Des milliers de postes supprimés. La mobilisation ne s'arrêtera pas à cette seule journée. Les journées d'action, il y en a encore une le 26. Nous verrons après la suite du calendrier. Puis nous soutenons toutes les actions qui sont mises en place par nos camarades de cheminots et puis par d'autres qui vont rentrer dans le mouvement. À Ajaccio, ce matin, le secteur de l'énergie était lui aussi touché. Les salariés de l'énergie craignent que l'entreprise publique perde le marché de l'énergie en Corse, qu'elle détient pour l'instant au profit du privé. Toutes les semaines, on reconduit. Ce matin, on a bloqué les sites de Caldani, donc des bases opérationnelles de l'ingénierie et de la technique clientèle, de manière à ce que les directions régionales prennent en compte nos revendications. Même si la Corse compte un tiers de fonctionnaires parmi ses actifs, ils n'étaient visiblement pas tous dans la rue aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501